Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue encore ce matin sur votre antenne. Nous sommes sur Equinors avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui chaque jour entre 10h et 12h vous accompagne, mais surtout vous permet de comprendre en même temps le Cameroun et ses grandes réalités. Première réalité ce matin qui nous interpelle, comment comprendre en réalité, oui, qu'un vaccin chinois soit entré au Cameroun et que depuis hier, certains médecins du côté de l'Ouest Cameroun refusent de se faire vacciner. Mais surtout, allons bien savoir ce qu'a dit le président du conseil régional qui également s'est fait d'ailleurs témoin de ce qui ne saurait être vacciné après seulement 6 mois de maladie, il va falloir encore attendre. Mais au-delà de la question, beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui en se demandant comment la stratégie de communication mise en place par le gouvernement Camerounais en vue de sensibiliser les Camerounais pour l'obtention d'un vaccin ne se fait pas de la plus belle manière. Pourquoi le chef de l'État lui-même aujourd'hui n'a pas pris la peine, le risque de se faire vacciner pour montrer l'exemple au Camerounais en tant que premier citoyen de la République ? La question, bien sûr, c'est toutes les lèvres. Mais au-delà de la question, on se demande, dans deux jours, le vaccin AstraZeneca sera au Cameroun. On parle de 400 000 doses, on méprie bien sûr des Camerounais qui sont aux abois. Et on se demande pourquoi tant de vaccins au Cameroun aujourd'hui. On a le vaccin chinois Sinopharm, on a AstraZeneca qui arrive. On n'en sait pas grand chose, bien sûr, de Spogni 5. Véritablement, comment peut-on apprécier la réalité actuelle au Cameroun ? Comment les Camerounais voient-ils la situation, madame, messieurs ? On est tous en mouvement, les voix se font entendre de plus en plus. Mais surtout, il y a une société civile qui est muette autour de la question et surtout l'encadrement des populations en ce qui concerne des vaccins dont personne ne peut dire aujourd'hui quelles sont les véritables origines. Bienvenue à tous, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement pendant deux heures de temps d'antenne. On aura des choses à se dire. Bonjour la grande famille. Charles Hamel, bonjour, à vous bienvenue ce matin. Bonjour M. Michel Ngatou, bonjour à tous les téléspectateurs. L'opération libérer le trottoir n'a pas connu, comme on l'a dit, une pause. Il faut dire que les équipes sont sur le terrain et ont commencé à procéder à un nettoyage littéral dans les différentes zones. Bravo à M. le maire de la ville qui a décidé de tenir d'un bout et bravo à toutes ses équipes, notamment la sous-direction de la circulation, qui ont décidé de travailler de main forte pour libérer les trottoirs afin que le pauvre piéton puisse avoir son petit espace que même les Bensikina avaient déjà envahi. Désormais, c'est la libération des trottoirs. Bravo à vous, car c'est bien, il faut le dire. Et il faut bien sûr le dire, cher Hamel, lorsque vous dites bravo à vous, comprenons qu'il y a des Camerounais aujourd'hui, d'ailleurs hier, qui ont été abusés, simplement parce qu'en réalité, certains agents de la communauté urbaine sous le lieu de la mairie de la ville ont choisi de récupérer habituellement du matériel appartenant à des usagers Camerounais. Et lorsqu'on y va prendre des renseignements, on se rend compte que ceux-là ont des autorisations accordées par les mairies. Alors, les mairies d'arrondissement qui ont donné les documents d'exploitation à ces derniers, mais lorsque vous y allez, on fait savoir que l'autorisation doit être accordée par la mairie de la ville. Finalement, comment comprendre cette question ? On en parlera et on reviendra. Bonbon Bengen Kandji, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour M. Ngachounou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. On vous l'avait dit ici que le Cameroun n'a pas de banque. Les banques étrangères qui sont au Cameroun sont là pour polier les Camerounais avec la complicité de l'état du Cameroun. On n'en parlera jamais assez tant que l'orientation de ces banques ne changera pas. Hier encore, nous avons eu le spectacle à 800 d'un gouvernement qui n'arrive pas à donner 50 000 à chaque étudiant, alors qu'il n'a même pas mis par bon bourse en Algérie. Maintenant encore, c'est une banque camerounaise, non, installée au Cameroun. C'était d'abord une banque française. Les Marocains ont pris, il s'agit de la BICEC, qui n'arrive pas à donner l'argent des retraités français camerounais qui vivent au Cameroun. Certains de nos compatriotes avaient accueillé la nationalité française. À la retraite, ils sont rentrés au Cameroun. Leurs pensions retraites passent par la BICEC. Hier encore, ça a passé un peu bien. Mais dès que les Marocains ont pris le règne de cette banque, ils commencent à tupoter. Comment l'argent qui arrive dans un compte quelqu'un, il peut attendre deux semaines pour rentrer en possession des gens. Disons l'argent qui est viré le 7 membres. Oui, l'argent justement, avant d'être viré. Or, au départ, avant, les gars venaient, ils savaient que le 7, le 8, dès lors, ils pouvaient toucher leur argent. Maintenant, il attend des semaines. Les traités, ils alignent là. Est-ce que c'est une idée qui aurait été inscrite dans, j'allais dire, la mémoire de ces dirigeants étrangers par nos autorités parce qu'il y en a qui avaient demandé et pourquoi on paye même beaucoup d'argent aux Camerounais ? Ils étaient aux multinationales. Maintenant, pourquoi un banquier se comporte-t-il de cette manière ? Vraiment, du Marocain là. Il y a d'abord le scandale de la Bicèque n'est pas terminé. SCB n'est pas terminé. Voilà, maintenant on veut nous tirer. Même nos vieux. Camboata, c'est encore en suspens ? Oui, oui, tout à fait. Alors justement, l'affaire de Sopo-Marie-Christine, bon, Bengane, on n'en parle presque plus. Finalement, la France a-t-elle décidé d'abandonner, on va dire, cette franco-camoronaise, dont les gioles camerounais aujourd'hui ? Lorsque vous n'appartenez pas à l'établissement, on vous abandonne. On vous abandonne. Donc en fait, on oublie même sa nationalité. On oublie même qu'il pourrait avoir une diplomatie. On oublie même qu'elle est malade. Le jour où elle va du Combé, où le cancer sera en phase terminale, c'est là où on va se rendre à l'évidence que maintenant il faut faire ci, il faut faire ça. C'est le moment. Maintenant, les magistrats attendent des institutions. De quelle hiérarchie, on n'en sait pas. Madame, Monsieur, comprenez en même temps que le Cameroun évolue. Et non seulement dans l'évolution du Cameroun, il y a des propos qui ont été, on va dire, restitués ce matin par l'ancien, on va dire, collaborateur du Social-Démocratique Front dans un premier temps et par la suite du MRC. Il s'agit bien sûr de Célestin Djamain qui, après son parti, déclare, je cite très bien, il y a 318 partis politiques au Cameroun, mais vous en connaissez comme bien la question, il la pose. À peine crié, à part que son parti en même temps fait déjà l'actualité et compte intégrer le top 5. Dit-il, le SDF et le MRC sont pratiquement morts. La mort du MRC peut être lointaine, mais certaines a déclaré l'ancien collaborateur de Maurice Camteau, Célestin Djamain, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut bien animer ce dernier à croire en réalité que le peuple camerounais soit naïf de ses, on va dire, Mi'kmaq ? Qu'est-ce qui peut bien animer ce dernier à croire en réalité que le peuple camerounais ne sait pas ce qui se passe et qu'on ne pourra pas, au moment venu, restituer au peuple les réalités de la création de ce parti dit à part aujourd'hui ? On en parlera certes dans les jours à venir. Isabelle Carozopet, bonjour, à vous et bienvenue. Merci Michel, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Voilà, à peine la saison de pluie démarre et les dégâts qu'on enregistre sont déjà énormes. Je fais comme ça un clin d'œil ce matin à tous ceux-là qui nous regardent du côté de Banga. Oui, qui peine à avoir le sourire à cause des dégâts enregistrés là-bas entre tempête et pluie, ce n'est vraiment, vraiment pas évident. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre Maître Alice Corme et Cabralibi ? Lors d'une interview, Maître Alice Corme a fait une sortie, j'aime bien Cabralibi mais il est naïf et cette déclaration a fait ressurgir. Cabralibi lui-même à travers un tweet sur sa page Twitter, justement sur son compte Twitter, qui est revenu rappeler à Maître Alice Corme quand même, que son papa à lui a quatre ans de plus, effectivement, mais au-delà de tout ce qu'il peut avoir comme respect pour elle, il faut qu'il y ait un certain type de respect. Mais, comprenons-nous. Allons-y bien sûr entre les lignes. La tête de vieille. Non. La tête de vieille de ses naissances. Je ne voudrais pas revenir sur les mots. Et voilà. Allez, Dominique, bonjour. Vous avez quand même dit qu'elle a dit qu'elle est naïf, mais vous ne voulez pas dire que lui, il estime qu'elle est vieille. On voit très mal le respect dans ce tweet-là. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour Michel, bonjour à tout le plateau. Eh bien, ça va bien ? Comme le Cameroun. Vous avez des lèvres noires ce matin. Uh-huh. Le choix, il est bien ? Oui, hyper bien. Je crois que les couleurs, chez les traditionnalistes, ça se fait emporter des couleurs par rapport aux jours précis. Bon, moi, je ne sais pas si le jeudi, c'est le noir, mais au moins, c'est mon état d'esprit. D'accord. Dans ma tête, c'est noir. C'est le tonton qui a choisi ou bien. Il n'y a pas de tonton, je cherche le tonton. Vous pouvez l'éviter aujourd'hui. Je vous en prie. Merci à vous, madame. Allez, tout de suite, l'histoire de ce matin, qui nous interpelle, qui vous interpelle aussi. L'histoire de ce matin, ce sont des pleurs, ce sont des inquiétudes, ce sont des récriminations, même d'une femme, qui dit qu'elle a rencontré celui qui est aujourd'hui son mari il y a sensiblement six ans. Et ça fait deux ans qu'ils sont légalement mariés. Tout au départ de la relation, le monsieur s'est présenté comme étant un homme très peu bavard, très peu expressif, mais dans la mesure du possible, il a toujours tout fait pour que celui-ci essaye un peu d'extérioriser ses sentiments, d'exprimer ses problèmes et ses soucis avec beaucoup d'efforts dont il le faisait très peu. Depuis le mariage, deux ans après le mariage, même lorsque le monsieur avait des problèmes au travail et tout, jamais il ne se confiait à sa femme et il disait à celle-ci, ne t'inquiète pas, je suis un homme, je suis fort, je gère, je m'occupe de tout, je ne veux pas te prendre la tête avec mes problèmes et tout. Sauf qu'il y a sensiblement deux semaines, alors qu'elle avait le téléphone de son mari en main, elle voit une notification qui présente un message, vous savez qu'il y a des notifications qui laissent entrevoir les messages et le message avait une connotation sexuelle. Donc ça l'a interpellée, lorsqu'elle entre dans la messagerie, elle n'avait rien de concret, rien du tout, pas de nom, juste un numéro. Elle a dit, bon, certainement, c'est une personne qui s'est trompée et elle est passée dessus. Quelques jours après, elle a constaté que son mari pendant la nuit était tout le temps au téléphone, il était en train de parler, parler, parler longuement et il a oublié son téléphone ce jour-là en allant au travail dont elle a pris sur elle de savoir qu'est-ce qui occupait les nuits de son mari autant pour qu'il soit constamment au téléphone. Celui-là revient, il la trouve avec le téléphone et il s'est rendu compte que sa femme a eu lieu ces conversations. Et là, il avoue donc à sa femme qu'en fait, la personne avec laquelle il parle, c'est sa confidente, la femme avec laquelle, une femme avec laquelle il échange constamment, qui lui donne des conseils et tout. Elle a été interloquée de savoir que son mari se confie à une autre personne. Il a dit à sa femme, cette personne, tu ne la connais pas, vous ne vous êtes jamais vue, je ne t'ai jamais parlé d'elle. Donc, il est allé au travail ce jour-là et sur son téléphone à elle, elle reçoit le message de cette dernière qui se présente comme étant la confidente de son mari. Elle n'a rien dit, elle a continué de vivre sa vie normalement, mais sauf que, sans avoir eu de conversation avec ce dernier, elle s'est rabattue vers nous ici pour nous poser ses inquiétudes. Elle aimerait savoir, est-ce qu'il n'y a pas de chance que son mari lui tourne complètement le dos puisqu'il s'ouvre à une autre personne contrairement à elle, est-ce que sa tolérance, sa patience ou bien le fait qu'elle ne fasse pas de bruit ne peut pas être un problème aujourd'hui et à côté de ça, elle aimerait savoir si les décisions influencées par cette femme ne peuvent pas nuire à son foyer parce que lorsqu'elle son mari a un problème, il va l'avoir, il la conseille et lui, il vient appliquer à la maison. À qui est-ce qu'on doit se confier ? Alors qu'en principe, semble-t-il, son premier confident lui va être sa femme. Logiquement, logiquement, même pas sa mère, sa femme. Je dis bien semble-t-il. En tout cas, on en parle ce matin. On en parle ce matin. Vous aussi, laissez-nous vos commentaires et vos appréciations. Je vous en prie par SMS puisque vous aurez un contact qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Mais vous qui nous regardez sur Facebook, nous sommes sur Equinox TV. Allez vous y abonner également et laissez-nous bien évidemment vos réactions. Oui, à côté de ça, elle a fait une mention selon laquelle son mari supprime certains des messages qu'il envoie à la dernière. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans le téléphone ? Non, les deux n'ont pas ce problème-là. Oui, moi je vais vous la renvoie à la question. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans le téléphone de son mari ? Rien du tout. C'est son mari. Mais qu'est-ce qu'elle a fouillé le téléphone de l'homme ? Non, fouillé comment ? Parce que là, en réalité, le problème fondamental, me semble-t-il, c'est qu'elle tombe sur toutes ces conversations parce qu'elle a pris le risque de fouiller le téléphone de son homme. est-ce qu'elle ne devrait pas quand même respecter quoi qu'on vive ensemble, l'intimité de celui-ci en ne touchant pas son téléphone ? Vous pensez que l'intimité d'une personne est matérialisée par son téléphone portable ? C'est comme ça que vous voyez l'intimité ? Je pose la question, bêtement. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à un moment donné, elle aurait dû sur soi le fait de toucher au téléphone de l'homme afin d'éviter, de s'éviter d'avoir des ennuis ? Écoutez, lorsque une femme commence à fouiller le téléphone de son mari en cherchant quelque chose, ce dernier lui a donné les raisons de chercher justement cette chose-là. Vous pouvez être avec votre femme. D'abord, il n'y a pas de problème à ce que la femme manipule, manipule le téléphone de son mari. Manipule, je dis bien, manipule le téléphone de son mari. Je peux manipuler le téléphone de l'homme qui peut être mon mari simplement parce qu'il y a des applications dans son téléphone que je n'ai pas dans mon portable. Je peux manipuler le téléphone de celui qui peut être mon mari simplement parce que moi, je n'ai pas de crédit dans mon téléphone et que j'aimerais téléphoner. Je peux manipuler simplement pour lire les conversations. C'est tout. Où est le mal ? Écoutez, moi, je veux savoir, en lisant les conversations, on est tombé sur cette communication, cette entretien. Dans ce couple, si le monsieur avait un problème avec le fait que sa femme fouille son téléphone, il lui aurait fait un scandale. Pourquoi tu fouilles mon téléphone et tout ? Donc, visiblement, ils sont passés au-delà. Ils font une certaine maturité pour... On sait que les hommes font de mauvaises choses. Il y en a qui ont trois téléphones, il y en a qui déverrouillent les téléphones avec les yeux, il y en a qui ont les empruntes, hein, Charamel ? Donc, ils ont dépassé cela. Donc, ici, le mari... C'est moi que vous vous renseignez. Non. Ici, ici, le mari est conscient de ce qu'il fait de mauvaises choses. Vous ne pouvez pas épouser une femme et la mettre en marge de votre vie. Je veux dire que être une femme coquifiée ou bien avoir un mari infidèle, c'est rien. C'est négligeable, l'infidélité de votre mari, contrairement à ce genre d'infidélité. Je veux dire que l'infidélité charnelle n'est rien à côté de cela. Ce que son mari simplement montre à cette autre femme qu'on ne connaît pas et qui a le culot de lui envoyer un message pour lui dire je suis la confidente de votre mari. Je vous arrache d'abord les cheveux. C'est dire à sa femme que non, tu n'es pas... Tu n'es pas assez bonne, conseillère. Non, bien écoutez. Tu n'es pas assez bonne pour m'écouter. Non, fondamentalement, pour qu'on se comprenne, l'homme choisit d'avoir une confidente qui n'est pas sa femme. Oui. À un moment donné, la femme ne s'est pas posée de bonnes questions à elle-même sur son attitude, sur son comportement, sur ses faits et gestes quand même pour pouvoir rassurer ces derniers à faire d'elle sa vraie confidente. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à la base de votre point de vue ? Moi, je n'ai pas compris votre question mais je veux peut-être vous poser l'autre question. Qu'est-ce qu'on fait pour que son mari se confie à nous ? Si vous vous rendez compte par exemple que vous avez votre femme-marie qui vous vivez qui est susceptible d'être justement votre confidente et que tout ce que vous dites par exemple on en parlait encore aussi hier surtout chez sa maman ou chez sa famille qu'est-ce que vous faites vous ? La maturité voudrait qu'à ce moment précis je dis ici tous les jours que lorsqu'on se met avec un homme ou une femme il y a toujours une personne qui a le maximum de lucidité le maximum d'expérience pour dire à l'autre ici je trouve que tu t'es mal comportée et je ne voudrais plus que ça se répète donc si vous avez une femme ça ne change pas sauf que je ne suis pas sûre que ce soit ça le problème il y a des hommes qui sont essentiellement cachotiers on le vit dans nos environnements directs un homme qui est à la maison ne parle quasiment pas avec sa compagne mais lorsqu'on le voit avec d'autres personnes il parle aisément il parle aisément donc il y a des gens comme ça donc lorsque vous prenez une femme elle est censée être votre amie votre partenaire du crime elle est votre moitié non pas du crime votre partenaire votre partenaire du crime je veux dire que c'est la personne qui est c'est votre ventre lorsque vous avez fait un sale coup c'est la personne qui doit le savoir c'est la personne qui doit vous couvrir c'est ça l'essence même pour les mariés je crois que c'est c'est ça il faut nous dire pour ceux qui sont mariés donc cet homme il a blessé profondément sa femme elle a accepté de vivre avec le fait qu'il ait dit que non il ne se confie pas il gère les problèmes ok tu gères les problèmes seul pourquoi tu te confies il y a une autre femme pendant la nuit là et bien surtout de la question c'est ça c'est une jomba on va tenter de comprendre ça avec bonbon ben gang kanji ce matin bonbon l'homme devra-t-il tout dire à la femme et l'homme doit-il absolument avoir une confidente en droit de son épouse l'homme quand vous dites c'est un problème de débat oui l'homme doit cacher certaines choses à sa femme c'est ça même qui est la règle tout dire à t'es pas bon à dire c'est ça l'homme doit absolument nécessairement et de manière normale régulière et permanente cacher certaines choses à sa femme le nombre d'enfants fait dehors l'enfant l'homme ne va jamais dehors il s'écoute toujours quelque part c'est ça la première chose deuxième chose c'est que l'homme peut avoir sa maman comme confidente l'homme peut avoir un camarade comme confidente une camarade oui un ancien camarade comme confidente cela n'a rien à voir avec les relations intimes les relations sexuelles de rapports c'est ça cela n'a rien à voir avec ça je dis bien rien rien à voir il y a une intimité qui n'a rien à voir avec cela n'enlève en rien l'intimité qu'il entretient avec sa femme d'accord rien et cet homme il est respectable il a c'est comme s'il suivait nos conseils ici il faut toujours tester votre femme vous voyez donc un homme en réalité qui peut-être on ne connaît pas c'est un jardin dont la maman était la confidente et nous l'avons une confidente maintenant il pense que en trouvant une femme il va trouver sa maman sa maman parce que on sait que chacun veut avoir une femme qui ressemble à sa maman la plupart des hommes aimeraient avoir leur femme qui ressemble à leur maman il voulait donc établir sa maman mais voyez cette femme elle est j'allais dire elle est un enquêteur elle enquête c'est pour ça que l'homme a dit je laisse mon téléphone si je parle à cette femme elle ne comprend pas parce que c'est ça aussi vous peut-être vous êtes un ouvrier intellectuel lorsque vous entrez vous voulez que votre femme avez-vous vous discuter des choses relativement peut-être à la politique quand même un certain nombre de choses bon qu'est-ce que tu as vu dans le journal et tu as dit non non césario de Vauréa a dit que voilà vraiment il va tout raconter non il est fatigué il ne comprend pas bon et les enfants est-ce que qu'elle a été l'air complètement à l'école ont-ils fait les devoirs ont-ils non c'est le genre de femme tu dis à un enfant apporte-moi de l'eau à boire tu n'as pas vidé la poubelle que je t'ai demandé de vider aujourd'hui vous voyez quoi donc cet homme ne trouve pas une partie de sa maman en elle il s'est donc obligé de se joindre et comme la femme c'est qu'elle a dans la tête c'est ça c'est que mon mari entretient des relations coupables avec quelqu'un non ce n'est pas dans l'ordre normal de l'homme l'homme sait qu'il peut avoir trois femmes et chaque femme a un rapport mais ici c'est la confidence n'a même rien à voir avec les relations si c'était des relations intimes il n'aurait pas laissé son téléphone mais comme cette femme je ne veux pas bon elle l'aime fouiller je lui laisse mon téléphone alors est-ce que il faut faire ça aussi avec l'argent est-ce que est-ce que ayant est-ce que s'étant rendu compte que sa moitié est au courant de l'entretien ou la confidente avec qui je me sens avec qui s'entretient au quotidien est-ce que ça peut être un prétexte pour amener ces dernières à changer non justement parce que l'homme est ouvert vous savez bon chérie tu me parles pas dans le numéro 34 de la loi de maths des africains on dit je n'ai pas agi avec violence c'est ça l'homme je n'ai pas agi avec violence malgré les provocations de la femme et on peut dire encore article 35 je n'ai pas été de mauvaise humaine il laisse maintenant que la confidente l'homme lui dit d'accord je te disais un jour qu'une situation arrivera où je mettrai en contact donc en fait on peut même la prendre entre guillemets comme conseillère matrimoniale il a inspiré la crainte oui oui il faut il a violé une loi de maths il a inspiré la crainte c'est sa femme c'est la femme qui n'a pas voulu en réalité la femme a 6 mois pour connaître son nom elle n'a que 6 mois tu dois connaître ton nom jusqu'au détail jusqu'au cliquement des soucis donc ici la femme dit à la confidente d'accord appelle madame je pense que vous devez maintenant être en contact comme ça tu pourras m'amener c'est une amie comme on peut en avoir alors justement Isabelle Carole c'est tout à fait évident que l'on peut avoir une ancienne camarade de promotion comme confidente une collègue comme confidente une amie avec qui on a une belle rencontre dans la vie comme confidente et est-ce qu'on est contraint d'en parler parce que la confidente c'est quand même la confidente on peut lui dire des choses qu'on ne dit pas sa femme comment vous prendrez ça si vous étiez à la place de cette dernière vous donc si moi j'étais à la place de cette dernière j'aurais privilégié ma tranquillité j'aurais privilégié la paix avec moi-même j'aurais privilégié la sauvegarde de mon mariage j'aurais privilégié l'éducation de mes enfants j'aurais privilégié mon boulot j'aurais privilégié ma famille et votre santé surtout surtout ma santé je ne sais pas pourquoi les femmes n'aiment pas être en paix avec elles-mêmes honnêtement apprenez à être en paix avec vous-même apprenez j'aime avoir des sommeils baisers Michel Gatcho ne va pas que je me couche la nuit pour dormir je commence à ressasser un message dans mon cerveau où a dit que monsieur était allé avec X ou Y est-ce que mon mari est rentré le soir oui il est rentré est-ce qu'il a rassuré le matin oui il l'a fait est-ce que mes enfants sont en santé oui ils sont en santé je bénis le ciel pour ça terminé cause avec qui tu veux écris à qui tu veux quand tu veux comme tu veux Michel Gatcho laisse ton téléphone on s'entend moi Isabelle Carrot je ne le fouillerai pas vraiment il y a des choses plus importantes sur lesquelles moi je peux m'attarder mais je dis prends ton téléphone pour commencer à fouiller pour dire il a écrit à qui à Charlotte à Odile à tel honnêtement qu'est-ce que ça apporte à cette femme la preuve où en est-on c'est maintenant elle qui culpabilise le monsieur il est tranquille le serrant et peut-être qu'elle est en train d'officialiser une relation c'est comme ça que ça se passe avec peut-être avec une autre femme il ne savait même pas comment on parlait à sa femme et lui dire comme tu vois peut-être il y a une autre femme dehors et tout maintenant il est en train d'ouvrir les portes à la seconde femme maintenant il est en train de faire quand le monsieur sera en train de sortir il ne dira plus je m'en vais boire une bière avec les amis il y dira je m'en vais chez Odette la dame qui t'a écrit l'autre jour comme pour dire si tu es donc forte suis-moi et on y va ensemble puisque tu ne feras rien tu seras impuissante c'est ce qui se passe à l'instant elle a voulu découvrir elle a découvert qu'elle assume c'est ce qu'on dit enfin assumer ce que vous voyez on ne peut pas contenir un être humain on dit c'est mon mari c'est mon époux c'est votre moitié vous partagez tout ce que vous voulez avec lui et tout mais il y a des choses sur lesquelles franchement pour votre vie oui parce qu'il faut parfois être égoïste pour votre santé pour celle de vos enfants vraiment vous aimeriez les voix qu'on dit vous permettez il y a ce qu'on appelle le virus qui attaque les femmes à chaque fois avec cette histoire de téléphone fouillé c'est à dire on prend votre téléphone on le fouille véritablement et le matin venant vous faire des ennuis on vous dit après bon je ne le ferai plus jamais mais deux jours après on le refaire encore comment vous comprenez ça chez certains de nos soeurs c'est parce qu'elles n'ont pas encore eu une certaine maturité et je crois que quand tu ne veux pas apprendre les choses comme il se doit la vie se chargera de te les apprendre justement quand tu seras au milieu des difficultés ou encore des expériences que tu dois forcément acquérir quand tu seras face au fait puisque tu ne veux pas comprendre que c'est un téléphone laisse ton mari causer avec qui il veut ou alors essaye de te remettre en question si je trouve un comportement décalé ou bizarre chez mon mari vraiment je lui en parle direct je n'ai pas besoin d'aller fouiller son téléphone pour commencer à amener une enquête là dessus chérie qu'est-ce qu'il ne va pas maintenant tu manges tu manges avant telle quantité maintenant tu manges un peu qu'est-ce que se passe il peut me donner une réponse je m'en tiens à ça c'est pas en fouillant son téléphone que j'aurai la vie sauve ou alors que je serai plutôt tranquille au contraire au contraire aujourd'hui parlait la dame en question qui l'écrit elle se permet de l'écrire à cette dame ce qui ne devrait pas être le cas par respect pour elle elle ne devrait pas l'écrire si le monsieur voulait qu'il y ait une rencontre il devait créer un mouvement pour que les deux se rencontrent mais parce qu'elle a déjà fouillé et je suis sur le cas elle a répondu à la dame on se connait si elle a pris la peine de lire les messages de déchiffrer et tout ça veut dire qu'elle a écrit à cette dame et la dame aussi a dit ok d'accord je ne vais pas me laisser faire je te réponds et si tu veux aller loin on va commencer à déballer certaines choses donc moi je dis aux femmes c'est vrai que parfois les comportements peuvent pousser à certaines choses mais je dis abstenez-vous abstenez-vous vraiment occuper votre temps occuper votre temps peut être une femme au foyer mais on occupe son temps on va toujours être là en train de coller si un monsieur ou quoi que ce soit parce que s'il veut le faire il va le faire quand il vous dit qu'il va au travail est-ce que tu es avec lui non alors là c'est une femme qui parle chère la mêle Mathieu ce matin est-ce qu'on avait de très bons conseils et là vous êtes satisfaits mon bengal chère la mêle est-ce que vous comprenez bien sûr l'histoire de ce matin Dominique Audrey de son point de vue une bombe également a tenté de recadrer mais surtout le recadrage féminin d'Isabelle Carozoupette ce matin qu'est-ce qu'il en est de votre point de vue monsieur Michel Ngachou je ne sais pas ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui il faut que je me rapproche d'Isabelle Carole qu'elle me dise ce qu'elle a mangé hier ce qui s'est passé pour faire un revirement 45 non non pourquoi vous trouvez toujours dans les propos que je vous provoque un revirement je ne tolère pas je remercie vous n'aurez votre temps je ne sais pas si je ne sais pas là vous m'étouffez non vous m'étouffez vous l'entouffez je vous en prie je vous en prie merci 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 je vous en prie d'accord je vous en prie ça va monsieur Michel Ngachou On éduque une femme de 18 à 35 ans De 35 à 45 ans on la met à l'épreuve Et de 45 ans en plus on lui passe la main C'est très important que les gens le sachent De 18 à 35 ans on éduque sa femme Quand je suis au téléphone tu dois être dehors Quand je suis en train de causer Arrête de venir parler pour que mon interlocuteur Sache que je suis avec toi Quand je suis en train de causer Évite d'appeler les enfants à 3 ans et à travers Ou de venir par les On éduque sa femme De 18 à 35 ans Vous avez des femmes spécialistes Lorsque vous êtes au téléphone Oui oui pardon tu disais Tu attends là-bas Madame dégage Il faut lui apprendre ça C'est important Vous éduquez votre femme De 18 à 35 ans Qu'elle apprenne à respecter Que lorsque vous êtes à votre chaveau de téléphone Sonne qu'elle ne se souvient pas Quelle étoile d'arrivée Qu'elle va venir nettoyer Vous apprenez à votre femme Qu'il y a 4 questions Quelle ne doit jamais vous poser Tu sors d'où ? Non Tu étais avec qui ? Non 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 Tu faisais quoi ? Passe-le moi C'est des mots qui poussent à la colère M. Nizenga Sur le cadre Vous le lui enseignez A partir de 35 ans Vous la mettez à l'épreuve Vous avez un deuil Va tu nous représentes Il y a telle cérémonie Va tu nous représentes Les étrangers arrivent à la maison C'est elle qui gère De 35 à 45 ans Vous la mettez à l'épreuve Et à 45 ans Vous lui passez la main Ça veut dire que vous soyez là ou pas Vous savez que votre femme A déjà pris le relais Vous lui avez inoculé Le bon bénin masculin M. Michel Gattou Donc on se rend compte Qu'on est avec un homme Qui a des difficultés Soit il est en train de faire entrer Techniquement sa deuxième femme Ça c'est la plus bonne De toutes les stratégies M. Michel Gattou Mais non c'est ma confidale Ça veut quelques secours Toi aussi rapproche-toi d'elle Or vous ne savez pas que c'est ça Mais comme on est dans le conflit Permanent avec les femmes Les femmes aujourd'hui Passent plus de temps A réfléchir Combien il a mis le rouge là Il parle où ? 19 années par l'année Ça veut dire quoi ? Attends je le provoque un peu Eh bip Vous ne réagissez pas Eh bip Vous ne réagissez pas Eh chercher l'enfant A la maison Sur lequel vous vous agrippez Elle dit appelle ton père Ça sonne Oui Papa a rentré Tu rentres à quelle heure ? Gronder l'enfant Régler ça Ça suppose que vous avez un souci D'éducation Les femmes sont Parfois elle vous dit Je commence à chauffer Manipulatrice Les jeunes femmes C'est des manipulatrices M. Michel Gattou Elle manipule à un niveau Quand vous l'avez dit que je vomis bizarrement Je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver Vous étiez en train de couper une Vous allez déposer en disant que j'arrive Quand vous rentrez vous la trouvez La maison est en train d'écouter Fahri Pouba Elle est en train de danser Elle dit que c'est entre temps que tu arrives Que tout est redevité au calme Comme tu es rentré là C'est toi Vous la regardez Donc Vous voyez M. Michel On subit des agressions Donc je pense que ce que la femme a fait C'est se taire Je pense que dans les 30 ans C'est se taire Son mari la met à l'épreuve Tout simplement Et respecter Je m'inscris dans la logique Isabelle Carole Son mari la met à l'épreuve Qu'elle apprenne Qu'il a une confidente Quelqu'un avec qui il échange Comment ? La personne avec qui vous échangez n'arrive Elle ne doit avoir rien en commun avec vous C'est une personne qui doit vous donner Un point de vue impartial Oui objectif Comment partager ce livre avec une femme J'ai une femme qui ne me respecte pas Je suis à deux doigts de la virer Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien je pense que Donnons-lui encore le temps Si elle va changer Je suis à 5 ans Je suis à 10 ans Je lui ai donné assez de temps Elle ne veut pas changer Qu'est-ce que je fais ? Eh bien monsieur Prenez un plan A Prenez un plan B C'est que le confident Le confident n'a pas besoin d'être Ta soeur Ça n'a pas besoin d'être Non On va vers les parents Lorsque ça demande une décision importante Parce qu'il ne faut pas dire Oh maman il n'a pas encore mangé Il n'a pas mangé Il faut dire dire Les parents parfois pour rien Il y a des confidentes Ça peut existir dans les foyers Et le rôle de la femme alors Dans la maison c'est quoi ? Non Je dis à 45 ans On passe la main À 45 ans On met à l'épreuve À 45 ans On vous passe la main Je ne peux pas être votre femme Vous avez un problème Vous ne parlez pas avec moi Vous partez parler avec votre amie Non Vous ne pouvez pas être L'ami peut vous conseiller Comment résoudre ce problème Je peux aussi vous conseiller Parce que je suis votre femme Je vous connais Et si c'est la femme Qui cause le problème Et si c'est une femme Moi je parle d'autodépend Du climat qu'il y a dans une maison Parce que c'est là où tout parle Parce que nous également Les femmes On a tendance à se retourner Vers les copines Pour dire comme tu vois Mon chéri a fait ci Il n'a pas fait ça Ou vers la maman Et tout ce qui va avec Mais qu'est-ce qui fait le problème Dans les foyers C'est vous les femmes ? Non Je dis c'est vous les femmes Un homme est capable D'entrer tous les jours Il se lave Il se couche Il dort C'est qu'il est parti Il ne parle pas à la femme Mais la femme va tout faire Les ontiques battent là C'est les sorties On ne sait pas qu'ils sont monogames Oui Donc quand on est monogames Regardez-moi Je suis élégal Je respecte Et vous connaissez des monogames Est-ce que j'ai un problème ? Moi je connais plein de polygames Non 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 Allez on va C'est bon On va évoluer On va évoluer On va évoluer On est en train d'être heureux Isabelle Carole Oui Si on est la bonne personne Si on est la bonne personne A ses côtés On sera heureux Ne donnez pas l'impression Aux hommes Que c'est la polygamie Vraiment C'est le médicament Merci à vous Merci à vous Merci à vous Je vous en prie Le bonheur Merci à vous On peut être monogames Et être heureux Tout dépend de la campagne Comme n'a Et la santé C'est ça Ça va Ça va Mais vous n'avez pas que de respect Vous traverser la rue Vous asseyez Ça va Mais c'est bon Et quand vous allez Le manguez du reste On va se tourner vers qui ? Vers un autre homme ? C'est vous qui provoquez Dans les femmes Merci Merci C'était le moment On va demander la réaction De couper parce que là C'est très compliqué Allez merci à vous Madame Monsieur Restez les notes sur Ekinors Surtout Non Pas le faux On reviendra Non On s'écoute ensemble Moi je n'ai pas donné mon avis Peut-être que vous êtes polygames Vous ne le dites pas Oui Peut-être que vous ne me dites pas Sous-tit Au-dessus de la couleur Je vous en prie Sous-tit 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 Sous-titrage ST' 501 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 On a toujours dit ici qu'il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes, donc c'est valable pour les deux sens. Ça, c'est un message de Tatiana Clara qui renchérit en disant, un mari qui rentre à la maison et ne parle pas de quoi il s'agit. Le mien, même si il n'a rien, a dit qu'il doit au moins dire quelque chose. Bonjour, ça va ? Vous avez passé la journée, point ? C'est ça, à la maison. C'est la forme qui amène le débat. Quand je rentre, je suis installé dans mon siège. Pendant qu'elle me défie les chaussures, elle se rend compte que mes pieds ont été enflés. Je lui ai dit, j'ai trop mangé la journée pour chercher les 29 francs que je vais rationner demain. Elle masse un peu mes pieds. Elle me dit, mais tu as eu la difficulté ? J'ai dit, mon pied gauche avait des difficultés à s'élever. Elle masse jusqu'aux hanches, elle avait des petits bisous. Elle enlève, elle me dit, c'est ça ce que la femme a à faire. Regardez, il faut que la caméra montre, c'est qu'elle font sur ce plateau. Elles sont en train de rire. Elles sont en train de rire, elles estiment que c'est trop demander à la femme que de faire. Si vous savez... Elle vous masse un peu la nuque, vous avez tué trop de plaisir. Chalamet, je ne suis pas une briseuse de rêve, donc je vous conseille de ça. Oui, il faut le faire. Je ne veux pas briser vos rêves d'avoir une femme qui va vous déchausser, qui va vous masser les pieds et tout ça. Je vous dis ce que je vis. Invitez-moi. Vous voulez voir ? Oui, je veux voir. Je vous invite à mon école. D'accord, non, je veux voir comment vous... Je vous assure, je vous assure, je vous assure, je vous assure, vous avez fait le masque de Calabar ? Oui. On me fait le masque de Calabar ? Je le vois. Est-ce que j'ai demandé, je vous dis, vous voyez mon bambouille, mon ambo quoi ? Ils ont pour la téléspectatrice, ma fille, lorsqu'une femme va en mariage, la première chose qu'elle fait, elle change de nom. Vous devenez Madame Bengane. d'accord ensuite vous vous convenez c'est ça les règles de la vie quand vous devenez donc madame bengan vous devez vous soumettre à mon règlement intérieur c'est donc vous vous réveillez avec mes idées et vous appliquez les instructions d'amitié sans hésitation du mur parce que vous aurez soufflé à côté de l'oreiller la femme met sa tête à côté de l'épaule de son mari c'est là où elle souffle et les mots puisque elle n'est dit qu'il n'y a pas sa position permettez de me tromper vous donnez maintenant vous remettez l'attitude de la femme vis-à-vis de l'homme justement devait de la soeur pourquoi parce que on a des journées pour nous les hommes on a des journées stressantes on a des journées où vous arrivez au bureau pour pas vous calmer vous pouvez arriver en même temps voilà que le bailleur vous menace un peu comme c'est le cas maintenant vous faites comment il n'y a que votre femme pour pouvoir vous retenir vous calmer vous encourager mais maintenant si elle ne trouve pas venir la bonne attitude c'est quoi la bonne attitude c'est quoi je vais répliquer en disant ceci vraiment vous parlez du calvaire que vous pouvez avoir l'homme est ce que vous savez également ce que les femmes vivent est-ce que vous savez ce que ça fait de tremper les achats d que par la suite non plus d'électricité et que vous me trouvez en train d'écraser sa mort quand on écrase à la pierre ça fait descendre les seins oui et nous maintenant je pense que vous vous écoutez on en repas dans la parole quand on veut parler parce que l'homme qui rentre le soir vous dit il prend quand même la peine dit à chérie merci pour ton repas à manger il vous dit merci pour le repas chérie merci parce que c'est bien épicé merci parce que je regarde les enfants la journée j'aime tes cheveux la minute avec nous je vous en prie dans un instant on ira justement on s'en va un peu plus sur le concept ça va qu'à ce matin et ben salut également ceux du ciel qu'à l'instant nous retrouvent sur et kinos tv c'est le zenith qui se poursuit et on salue en même temps on va dire la réalité autour de nous quand tu sais ça va bien c'est parti c'est plusieurs magasins au cameroon c'est plusieurs points de vente dans lesquels vous avez des produits de très très bonne qualité mais également des promotions tous les jours de lundi à samedi à partir de 7h30 heure à laquelle les magasins sont ouverts au public et pour le compte bien sûr de ce mois d'avril il faut le rappeler chers téléspectateurs c'est une grande promotion promotion dans laquelle vous avez des chaises des cérémonies vous avez des chaises de jardin vous avez également des balustres ainsi que des cordes pour la décoration de vos différents événements et c'est donc l'occasion pour moi d'attirer une fois de plus l'attention de tous nos téléspectateurs c'est l'occasion d'attirer l'attention de tous ceux qui ont besoin des chaises de cérémonie d'attirer l'attention de tous ceux qui ont besoin des chaises pour le jardin d'attirer l'attention de tous ceux qui veulent faire de leur événement un véritable paradis sur terre parce que ce repos vous permet d'avoir des balustres de décoration à des prix vraiment dérisoire nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par les chaises de jardin en plastique c'est des chaises d'un design particulier c'est des chaises d'une solidité inégalable c'est des chaises d'un confort exceptionnel vous les avez dans les magasins serebco à 26 mille francs la chaise je rappelle que ces chaises ailleurs vous les avez à 35 mille francs mais dans les magasins serebco vous les avez à 26 mille francs une chaise de jardin en plastique vous l'avez à 26 mille du côté bien sûr des magasins serebco nous allons tout de suite rester dans la décoration pour parler bien entendu des poteaux pour balustres ce sont ces poteaux qui permettent d'embellir vos cérémonies ce sont ces poteaux qui donnent un décor particulier à vos différents événements vous les avez à 18 mille francs un poteau pour balustres dans les magasins serebco nous restons toujours dans la décoration pour parler cette fois ci des cordes pour balustres vous les avez à 6 mille francs et n'oubliez pas la véritable cérise sur le gâteau ce sont des chaises de cérémonie ah ben oui regardez le décor regardez le design regardez bien sûr la beauté de cette chaise de cérémonie vous les avez à 7 mille huit cent francs une chaise de cérémonie de très très bonne qualité dans tous les magasins serebco bien entendu chers téléspectateurs des chaises de cérémonie à 7 mille huit cent francs une chaise de cérémonie avec garantie elle est neuve elle est stylée elle est nianga elle est de très très bonne qualité vous l'avez à 7 mille huit cent francs je rappelle que la promotion vous aviez encore dix jours pour bénéficier de cette grande promotion dans tous les magasins serebco bignon alandé au magasin serebco bignon alandé au sort que banjana le même siège il ya cérémonie le même siège il ya jardin donc motote alandé au magasin serebco parce qu'il ya en ce moment une grande promotion dans tous les magasins serebco que ce soit à yaoundé à guerrois en golomendouka en balmayo c'est bien sûr la grande promotion sur les chaises de cérémonie à 7 mille huit cent francs et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi ici de remercier tous les clients des magasins serebco de remercier les institutions de remercier ceux là qui ont choisi les magasins serebco pour faire des achats et bien entendu parlant bien sûr de ceux là qui ont choisi les magasins serebco c'est l'occasion pour moi de dire un merci particulier à tous les policiers du commissariat central numéro 1 de la ville de douala ces policiers qui ont décidé de faire les achats dans les magasins serebco c'est donc l'occasion pour moi ici de remercier de la plus grande manière tous les policiers du commissariat central numéro 1 de la ville de douala qui ont choisi les magasins serebco parce que c'est dans ces magasins qu'il ya la qualité et surtout les meilleurs prix merci beaucoup merci pour passer à ce matin madame monsieur restez sur et qui n'ont ce télévision à l'instant nous allons rapidement nous diriger vers vous et abel carrosopette pour savoir ce qui se dit sur la toile les sujets que vous avez retenu pour nous ce matin est ce qu'on peut en savoir plus isabelle oui des sujets que j'ai donc retenu dans le cadre de la revue des réseaux sociaux pour vous ce matin on va donc parler de la colère oui de ces camerounais qui étudient dans du côté de l'algérie voilà qui réclame bien sûr le paiement de leurs bourses il faut donc dire que l'as d'attente dans le paiement de ces bourses depuis 2019 ils ont donc décidé donc de manifester devant le bâtiment annexe dans du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et il faut dire que pour ceux les étudiants revenus au cameroun ils affirment bien évidemment que ceux qui sont restés de l'autre côté c'est à dire en algérie vivent dans des conditions extrêmement difficiles et peine même à suivre les cours de ce côté et il faut bel et bien noter depuis leur plainte jusqu'ici aucune mesure n'a été prise pour pouvoir entamer dans le paiement justement pour leurs bourses et ça c'est depuis à 2019 avec le concours de la réalisation on va écouter justement une étudiante voilà à 50 mille francs par mois qu'on ne nous donne même pas normalement quand on signe le contrat pour aller qui dit bourse dit qu'on a un agent qu'on doit nous verser et en fait dans trois ans cet agent n'est pas versé pour certains d'autres n'ont même pas reçu la totalité de leurs agents les nous autres il reste un complément de bourse qui ne nous verse pas c'est un agent mérité c'est un agent qui nous reviennent de droit c'est notre agent nous sommes pratiquement 16 étudiants qui sont allés fréquenter en algérie avec toutes les promesses de la terre c'est à dire et quand nous rentrons nous n'avons pas d'encadrement nous n'avons pas un suivi c'est à dire nous rentrons avec nos diplômes nous sommes plus déphasés que ceux qui sont restés au cameroun maintenant même le peu d'argent qu'on peut avoir pour essayer de lancer nos propres projets on arrive à nous donner nos bourses normalement devrait nous donner nos bourses et devraient nous donner nos bourses puisqu'il n'y a pas de placement d'emploi il n'y a pas de le courroux de ces étudiants qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne compagne à pouvoir offrir des bourses à ses étudiants parce que je peux vous dire quand même que je suis je suis sans voix sur cette question parce que qu'est-ce qui se passe dans ce pays quand même bonbon ben gan encore des problèmes de bourse des choses aussi minables le cameroon est incapable de gérer ça c'est cinq ans il paraît à gérer par mois ils n'arrivent pas ils n'ont pas pu depuis 2019 2021 deux ans mais s'ils avaient géré l'avait viré l'argent des 16 étudiants il ne serait pas en colère non de manière plus sérieuse je pense que mes enfants m'écoutent vous êtes en algérie vous vous battez pour vous inspirer de de la citoyenneté algérienne c'est à dire étudier l'histoire de ce pays comment elle a gagné la guerre contre la france et quelle est sa devise là bas la devise de l'algérie c'est révolution par le peuple et pour le peuple c'est différent de paix travail patrie là bas on apprend qu'est ce que la devise de l'évolution par l'heure et pour le peuple vous vous l'avez vu sûrement le modèle d'organisation lorsque les algériens sont descendus dans la rue pour dire à au président bouteflika mon camarade qu'ils ne pouvaient plus se représenter l'organisation voudraient que derrière chaque équipe de manifestations il y avait des algériens qui avaient les sacs poubelles par exemple il marche et les autres cueillent les bouteilles de glace et les feux de yaourt j'étais le klinex quand j'étais en route et donc c'est ça la relation moi je souhaite que vous disiez puisque ici chez nous il n'est pas permis de lire l'inter il n'y a même pas des des écrits sur une obé sur wandier n'est ce mot mieux sur au sein des afanans lisez ce que c'est que wari boumédienne ce que c'est que ben bella c'est qu'on appelle là bas les pieds noirs les harkis et tout vous allez vous rendre compte qu'en fait si vous étudiez cette révolution parce que le pays vous a abandonné qu'est ce que vous pouvez avoir de positif c'est justement cet esprit citoyen des algériens que vous pouvez commencer par former des cercles ne formez pas des cercles des anciens étudiants d'algérie ressortissant de grand nord on en a pas besoin des cercles des anciens étudiants d'algérie et ressortissant de grands bancs de grand de la grande sanada du grand ouest non il n'est pas avec cela former un collectif pour faire la promotion de la citoyenneté algérienne vous allez voir que le peuple algérien et le peuple du cameroun ont une histoire commune avec leurs les tunisiens à côté tenez bon même avec ça vous vous pouvez tenir que la famille s'organise pour aider ses enfants parce que l'état a fait faillite qu'est-ce que vous ont dit dominique audrey sur cette question que c'est jeune camerounais revendique encore des bosses aujourd'hui depuis 2019 quand même on finit par notre habitué et mon mot le dit si les familles de ses étudiants ont la possibilité de leur apporter un quelconque soutien qu'ils le fassent parce que attendent ces gens manifestés tous les jours encore et encore et encore il semble être anesthésié on ne connaît pas la honte chez nous donc qu'est ce qu'on va leur dire battez vous c'est ce qu'on leur a dit non oui battez vous sur l'amel il doit se battre comment pour se faire entendre malgré ces nombreuses vous savez on a eu à traiter ce sujet que ce soit pour le maroc que ce soit pour la tunisie ou l'algérie que ce soit pour l'algérie la situation c'est pareil au même l'état littéralement démissionner disons le comme ça l'état à d'autres priorités qui ne sont certainement pas celles de cette jeunesse celle de ces jeunes monsieur michel qu'ils ont envoyé aller étudier envoyé à la conquête du monde il faut employer l'expression les jeunes qu'on a envoyé à la conquête du monde ils sont arrivés ils ont été bloqués vous avez parmi ces enfants qui sont en algérie beaucoup de jeunes filles qui sont devenus des prostituées il faut le dire qui sont obligés de vendre le corps pour pouvoir s'en sortir parce que là bas la vie n'est pas facile il n'est pas facile pour déjà même pour l'algérien de s'en sortir et combien de fois pour des camerounaises d'arriver il ya d'autres qui se retrouvent à faire du baby-sitting où elles sont maltraitées elles sont sous sous payé monsieur michel gatiou il ya d'autres dont les documents administratifs comme les passeports et tout sont arrivés à expiration ils ont déjà tout engagé comme démarche jamais on n'a pu résoudre vous avez des jeunes garçons qui se sont retrouvés à faire ce qu'on appelle le pambekin juste pour pouvoir manger faire la plonge et tout pour pouvoir manger les parents ont adressé des requêtes je dis bien je parle à des parents ont adressé des requêtes on fait des lettres pour présenter la situation on leur a dit l'état a d'autres priorités et l'une des priorités majeures en ce moment c'est la lutte contre le coronavirus 19 donc on est pensé sur ce dossier il ya d'autres priorités que nous rencontrons qu'ils attendent on verra dans quelle mesure on va s'occuper de la preuve ce que vous avez envoyé les bâtons les miandes à tout parti vous pouvez envoyer en attendant on ne peut pas vous certifier à date ou la date à laquelle on pourra résoudre ce problème les parents sont rentrés dépités abandonnés en larmes se demandant mais bon dieu qu'est ce qu'on a fait pour mériter cela vous savez devant un bon bouquin par l'expression le méchant je n'ai pas froid ça ne lui fait ni chaud ni froid ça c'est ce qu'il faut retenir ça ne lui fait ni chaud ni froid on a vu ce qu'ils sont allés se coucher devant l'ambassade au contraire qu'est ce que l'ambassade a fait il a appelé la force de sécurité pour qu'on chasse ces individus en étant même monsieur michel donc vous vous rendez compte voilà ce qu'on vit je dirais quand vous sortez vous êtes votre père vous êtes votre mère vous êtes votre frère vous êtes l'état vous êtes tout pour vous merci merci chère la même battu merci est-ce qu'on a encore quelque chose à semer cela dont isabelle carré oui ça dépend de vous michel je vous écoute il s'agit de quoi d'accord on va donc repartir avec cette autre image qui fait le tour de la toile une image qui fait bien de nous présenter le carrefour encore de côté oui qui dans la cité capitale économique et je vous assure c'est comme ça tout mais alors tous les jours parce que vraiment les âgés se plaignent ce qui coince ce qui bloque de ce côté pour que vraiment de travaux des travaux ne puissent pas être faits pour que vraiment sur cette voie on ne retrouve plus des bouchons et quand on regarde toutes ces personnes et quand on parle de kovid 19 on se pose bien la question de savoir si effectivement on est à l'abri ou pas et il faut noter que c'est un endroit quand même qui dessert on va pas d'être tous les quartiers de la ville de douala mais sachez donc c'est un bon stratégie quand vous y aimez vous allez vraiment et là c'est le quotidien l'image là oui c'est de caution en pleine en pleine pandémie de le kovid 19 oui mais là on se croit pas récemment comme c'était un mouvement d'humain ou quoi que ce soit c'est n'est rien d'autre est-ce que le ministre de l'administration territoriale qui a quand même pour la peine récemment d'interdire certaines manifestations et l'on est sur un bon sens il faut employer la bonne expression rassemblement de plus de 50 personnes c'est ça qu'il voit là-bas un rassemblement de plus de 50 personnes c'est ça donne allez pas voilà vous savez monsieur michel gatchou j'ai eu à réaliser un documentaire dans le cadre de l'émission culture et civilisation où j'ai abordé la question du village de koti quand vous descendez de koti les populations le peuple même de koti n'a pas de terre le peuple de koti n'a pas de terre nos potes l'endoc comme on dit n'ont pas de terre les terres sont prises par les entreprises c'est une zone industrielle ils n'en ont pas l'enfant de côte qui veut venir s'installer on va le devant bédé va te chercher à mon amour sali va te chercher à bon amour il n'y a pas de terre non mais c'est l'état qui les a déposé je ne dis pas c'est ce que je sens je ne dis pas 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 que l'enfant qui veut venir l'état déposé des aujourd'hui ça c'est un toboggan et la zone a besoin d'un toboggan monsieur michel gatchou on va couper quoi l'entreprise de brassico le toboggan c'est comme le pont de bruit on a besoin de toboggan à ce niveau ceux qui vont en d'oximbi c'est un axe ceux qui vont alors baba c'est l'autre ceux qui traversent ce poil pour sortir de la ville on a besoin en cette zone mais vous avez en haut et les trains qui passent dans la même zone les trains qui passent est-ce qu'on va casser à gauche vous avez des domiciles privés c'est des marchés privés en réalité deux côtés jusqu'à là on a fait une cité des palmiers oui oui de palmiers et cité des palmiers son nom même c'est beau bon 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 on veut dire le corbeau voilà on a dit souvent bon bon mais c'est bon bon jusqu'à également marché pk 10 non lorsque l'état voulait donc prendre d'essayer installé les entreprises construire une cité site d'avant même là vous êtes les cités six d'où m oui d'où m est là où il ya l'université donc l'état c'est approprié les terres en disant qu'il y aura compensation maintenant bédis des toits bédis c'est pas là c'est pas ça n'est pas là qu'ils sont habitués pas là c'est les bêtises pendant l'histoire la zone on a en prend dans une partie d'un de côté de côté on les donne on les recase et on vend ceci donc en fait c'est une mauvaise répartition du sol merci merci beaucoup merci à vous mesdames et messieurs allez on se pose des questions sur le vaccin ou les nombreux vaccins qui arrivent au cameroun aujourd'hui on le sait dans la répartition en même temps qu'il est en train de se faire l'ouest cameroun a reçu sa part de on va dire sa quantité de vaccins le gouverneur de la région littorale a réceptionné on va dire à ses vaccins hier également on parle du vaccin chinois ainsi nos femmes et aujourd'hui quand même des voix s'élèvent pour dire que ce vaccin chinois n'est pas efficace dont deux jours le 17 avril précisément on risque encore si la camerounaise veut laisser entrer un autre vaccin cameroun ça s'appelle le vaccin astrazeneca qui y a encore je crois c'est le danemark le pays bas disait non astrazeneca et voilà le cameroun qui risque de valider astrazeneca et le comité centrale a dit qu'il ne faut pas l'accepter et il ne faut pas l'accepter mais le cameroun va l'admettre et on va imposer un vaccin aux populations camerounaises on le disait encore récemment même s'il n'a pas encore fait débat au sein de l'assemblée nationale il ya un projet de loi qui a été pensé pour rendre les vaccinations obligatoires au cameroun alors le peuple en lui-même qui nous regarde ce matin est-il conscient de ce qu'on veut pour lui est-il qu'en sont ce qu'on veut de lui va-t-il s'en sortir posons des bonnes questions madame je suis mais avant qu'on s'y amène au tour à nouveau pour vont bio je sais pas ce sensation de couronne à qu'on s'y la mine c'est vrai avec moi je ne parlerai pas de corona moi je parlerai tout simplement à baisse à lire le von bio se présente aujourd'hui à comme un véritable complément alimentaire qui joue un double rôle il est préventif et il est également curatif il est important de consommer régulièrement les compléments alimentaires et ce jeudi est un jeudi particulier c'est un jeudi spécial parce que l'une des marraines du concept salakins le commissaire de police syeniam ji evelyn a dans la boîte de bonnes bio bien entendu haut à ceux qui vont acheter deux boîtes vous achetez deux boîtes nous vous offrons la troisième boîte gratuitement uniquement pour ce jeudi pour tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin c'est un salak a spécial question bien sûr d'honorer tous les clients du concept salak a donc les premières personnes a commandé deux boîtes de van bio oméga 3 pour le compte bien sûr de ce jeudi vous avez droit à la troisième boîte gratuitement pour ce qui est du van bio oméga 3 également pareil également pour la pommade contre les hémorroïdes qui est donc une pommade qui permet bien sûr d'éradiquer totalement le problème des hémorroïdes du côté bien sûr du magasin mille un tapis nous restons toujours dans la gamme van bio pour parler bien entendu d'un lait de toilette pour diabétiques van bio lotion blambo lotion qui est un lait de toilette pour diabétiques de très très bonne qualité c'est un lait de toilette qui permet d'embellir la peau des diabétiques de protéger la peau des diabétiques mais également chers téléspectateurs de nourrir la peau des diabétiques uniquement pour ce jeudi vous achetez deux lotions van bio la troisième lotion vous est offerte gratuitement c'est un salak à spécial c'est un salak à particulier c'est un salak à uniquement pour ce jeudi donc appeler directement et bénéficier d'un salak à spécial je rappelle que ce salak à est offert par la marraine du concept salak à le commissaire de police c'est niamdji evelyn consil amine merci d'être passé par là ce matin madame monsieur allez on se quitte ce matin avec un regard plongé sur ces vaccins qui sont ceux là à l'ouest cameroun qui refuse de se faire vacciner comme médecin parce qu'en réalité ils disent ne pas croire à ce vaccin véritablement madame monsieur on en reparlera certainement n'oubliez jamais qu'il faut rester éveillé car les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques le cameroun est le nôtre il il faut le reconstruire à demain il